salut les disciples aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le combat qui a eu lieu entre cédric vitu et brian castagno doit avouer que j'étais un peu triste pour cédric vitu et du coup ça a pris du temps et je voulais seulement parler dans comment va la boxe puis finalement je suis dit les commentaires que vous avez mis sous la dernière vidéo les commentaires que vous m'avez laissé sur facebook parce que j'ai réagi sur facebook ça m'a quand même donné envie de vous faire une vidéo réaction alors on va essayer d'être objectif on va essayer de creuser un petit peu sur ce combat là même si vous le savez je suis à fond derrière les boxeurs français donc je suis parti pris de toute façon premier élément que je tenais à vous dire c'est que chozo fabrice chozo qui commentait sur canal plus a été très pertinent dans les commentaires les analyses qu'il a fait du combat pendant que le combat avait lieu et vraiment si cédric vitu voudrait travailler sur ce combat là il devrait écouter fabrice chozo et ses réactions en live au delà du live on peut approfondir un petit peu déjà la première partie de combat on peut voir que cédric vitu est le plus offensif dans les premiers ronde il pose sa boxe il boxe en avançant et malheureusement il va arrêter de boxer comme ça à partir du moment où brian castagneau brian castagneau va mettre la marche avant c'est à dire que c'est un véritable rouleau compresseur et à partir du moment où il va boxer comme ça vitu va subir la boxe et le rythme de castagneau et castagneau il donne un gros gros débit de coups il est varié dans sa boxe il est rapide et il est quand même vachement précis et on a pu voir que vitu à partir de ce moment là reculait était coincé dans les cordes et à et là il se faisait acculer au troisième ronde il prend sévère et résiste il va tenir le coup comme le disait fabrice chozo il comptait trop sur son crochet du droit voilà vous savez que c'est une garde inversée c'est vrai que vitu et son crochet du droit donc qui est du coup son bras avant rentrer bien c'est vrai il faut le dire il a plusieurs fois il a bien placé sur castagneau mais un coup esselé à un tel niveau c'est pas suffisant encore une fois comme le disait chozo une fois qu'il était coincé dans les cordes il remisait pas en fait il essaie son adversaire travaillé encore une fois un tel niveau on est vite acculé l'expression être acculé dans les cordes elle vient justement de là quand sur le ring un boxeur est coincé deux aux cordes et se fait marteler par son adversaire et c'est à ce moment là qu'il faut sortir et du coup je voudrais vous dire quelque chose de pertinent pour les pratiquants de boxe à ce moment là il faut savoir donc sortir des cordes et le geste technique c'est de faire un pivot avec ses jambes et j'aimerais que rick ans qui est aussi un youtubeur de boxe et qui lui vous fait des vidéos plutôt théorique et pratique et moi je suis dans l'actu et bien qu'il fasse une vidéo sur ce sujet là pour répondre justement à ma vidéo et vous montrer comment on sort des cordes donc ça serait ça la thématique je sais pas s'il l'a déjà fait s'il a déjà fait mettez moi juste le lien dans les dans les commentaires comme ça je la rajouterai en notification et s'il n'a pas encore fait ou ça serait l'occasion d'en refaire une justement avec de la pratique et de la théorie comment on sort des cordes on a un pied d'appui le pied avant et on pivote souvent réalisant une esquive et à ce moment là on sort de l'adversaire qui nous cadre donc on sort de sa de son cadre de son cadrage et on peut remiser on peut repartir ou remiser et pour moi c'est ça qui a plié le combat en la faveur de castagno et castagno qui va finir par remporter ce combat là sur un arrêt de l'arbitre je dois vous avouer que pour moi le combat aurait dû être arrêté avant je pense que même dès la dixième reprise j'ai eu ce sentiment de faudrait qu'il arrête mais vous savez que dans la boxe tout est possible et on a vu des combats où il ya eu des finishes extraordinaires et même un boxeur qui était complètement dominé a pu renverser le combat dans la boxe de cédric vitu il y avait de quoi faire il n'a pas été en fait lui à sa réaction après ce combat là il a une réaction il a dit voilà je suis passé à côté de mon combat mais l'objectif reste le même on va on va parler en fin de cette vidéo justement sur qu'est ce qu'il pourrait faire après ça parce qu'il attendu toute sa vie une chance mondiale c'était d'ailleurs un titre mondial certes mais pas le titre de super champion faut savoir que dans la wba il y a beaucoup de titres de champion du monde donc certes pour lui ça aurait été une reconnaissance mondiale et ils vous l'ont vendu comme un championnat du monde parce que voilà c'est aussi ses vendeurs c'est un titre mondial donc on va pas cracher sur les boxeurs n'ont pas craché dans la soupe et pour eux tout est bon à prendre et à la base il faut savoir que vitu il devait avoir une chance mondiale contre hurd et hurd il l'a carotté parce qu'il a fait son combat contre lara et lara c'est justement le super champion de la wba et j'aurais tellement aimé que vitu rencontre lara parce que lara c'est un tout autre autre style de boxe et vitu il a eu du mal contre ce boxeur là qui s'est acharné un point important aussi c'est que le coin de cédric vitu avec comme tactique de toute façon il va finir par plier il pourra pas faire ça pendant tout le combat alors on a le temps on temporise et pour moi ça a été une erreur fatale parce que c'est à dire qu'ils ont laissé castagneau faire ce qu'il voulait du combat en attendant que c'est ça lui qui change la donne alors que c'était à eux d'empêcher castagneau de faire sa boxe et il y avait dans le coin justement quelqu'un qui lui disait il faut que tu arrêtes faut que tu boxe faut pas que tu laisses gagner tous les rounds et c'était je sais pas qui c'était dans son coin qui disait ça il était tout le temps entre les corps et je me disais mais il faut qu'il l'écoute lui mais vitu il était aussi il avait deux sons de cloche entre voilà son père qui lui disait non prends ton temps il fallait pas prendre son temps c'est quand on n'est pas champion en titre on prend pas son temps on va chercher la ceinture et ce qui est étonnant c'est que quand il boxait en avançant lui arrivait à toucher il était je pense que c'est vrai qu'il était plus rapide et plus varié dans sa boxe que castagneau mais malheureusement il se misait trop sur un ou deux coups en fait il boxait un peu comme un puncheur alors que c'est un technicien c'est ça a été pour moi une erreur dans sa boxe nous voilà ça c'est assez important c'est un point important c'est le coin le recul qui doit donner sur le combat et il doit donner aux boxeurs un regard différent parce que le boxeur il est dans son combat et souvent il a il se rend pas compte en fait de ce qu'il est en train de faire surtout que c'est vrai que dit tu il a montré des choses assez étonnantes dans ce combat là moi je ne pensais pas que c'est vrai que tu as avec cette qualité d'encaisseur j'étais persuadé que dit-tu s'il se faisait toucher par castagneau s'il se faisait coincer toucher ça durerait trois rondes donc c'est pour ça qu'au troisième monde je me suis dit à l'issé fini et dit-tu la tenue douze ronde donc en voyant ça je me suis dit mais en fait il peut encaisser il peut encaisser mais c'est derrière il faut que la guerre c'est à toi à moi ou alors dominer techniquement son adversaire chogaré léonard avait fait la guerre contre duran mais la vraie guerre qu'il avait perdu au point mais il avait fait une vraie guerre puis au combat retour il avait fait le combat du technicien c'est à dire ne jamais se laisser enfermer par un mec qui est un peu comme castagneau est tout le temps d'avancer qui est duran et qui est tout le temps en train de mettre un gros débit de coup donc voilà je pense qu'il faut vraiment qu'il s'inspire de deux boxeurs là de ceux de cette tactique de combat là c'est à dire entre quand il a fait la guerre chogaré il a perdu mais quand il a fait sa boxe à lui il a gagné et largement c'est c'est un peu difficile pour moi voilà de donner un retour sur ce combat là parce que j'étais supporter à fond et quand on est supporter à fond et ben on on est souvent limite dans les propos qu'on va tenir voilà je peux je peux pas être tout à fait neutre dans comment va la boxe je suis tout à fait neutre parce que je vous donne juste les résultats et là je voulais un peu plus détaillé sur ce combat là mais je vous avoue que c'est difficile et que si vous dans les commentaires vous voulez me reprendre sur ce que j'ai dit je le prendrai pas mal au contraire on est là pour discuter je voulais dit je suis supporter je supporte à fond les français donc j'essaie de donner un point de vue objectif ou en tout cas un point de vue utile avec des choses sur lesquelles on pourrait travailler maintenant l'avenir de cédric vétude il ya un combat qui est le combat à faire en super walter en france c'est soro vétude tous les deux ont perdu contre castagnon tous les deux sont un tournant de leur carrière c'est à dire qu'ils attendent une chance mondiale et pour moi c'est le super combat qui doit être fait j'espère vraiment qu'ils vont oser faire ce combat là oser s'affronter pour moi c'est le c'est la plus belle affiche en france de mon avis c'est les deux plus beaux noms qu'on aimerait voir avant qu'ils passent à autre chose soro a déjà choisi d'aller beaucoup s'expatrier s'entraîner aux états unis peut-être que vitu devrait envisager cette option là et aller voir ailleurs aller s'entraîner dans un autre pays il ya beaucoup de nations qui sont voilà des qui sont riches en boxeur en qualité de boxe on pense aux anglais qui sont pas très loin si voilà il veut pas forcément trop s'éloigner de la france on pense aux japonais bon après un super walter ça risque d'être un petit peu difficile mais pourquoi pas les américains bien évidemment les canadiens pourquoi pas en tout cas il ya des choses à faire peut-être rester dans un pays francophone aller au canada mais en tout cas partir je pense je pense ça c'est que mon avis personnel c'est partir aller voir ailleurs pour tenter quelque chose de différent et voilà il a peut-être plus beaucoup de temps à perdre donc ça serait une carte à jouer pourquoi pas après c'est risqué parce que voilà c'est on a toujours peur de partir mais est ce que ça serait pas une bonne idée une carrière d'un sportif c'est court alors autant mettre toutes ses chances de son côté pour pas avoir de regret après je lui souhaite en tout cas le meilleur vraiment j'espère qu'il aura un jour une nouvelle opportunité mondiale il a dit en tout cas que c'est ce qu'il souhaitait qui prennent des vacances qui se reposent je crois qu'il est parti en voyage là et voilà qui se reposent et qui reviennent plus fort qui se relève de ça c'est ça qui fait qui font les grands champions c'est de se relever des défaites les tous les grands champions ont connu la défaite ont connu des matchs moins bien je tiens aussi à dire que le week-end prochain nous allons avoir un combat d'un français contre un belge pour une ceinture mondiale chez les poils lourds légers ça se passe à marseille donc allez soutenir le français voilà arsène goulamirian donc voilà j'espère que vous serez nombreux à marseille à mettre le feu dans la salle pour le soutenir c'est lui aussi un titre vacants wba je vous ai dit la wba c'est une fédé très compliquée elle m'énerve beaucoup c'est pour ça que j'étais j'étais énervé que vitu et un titre dans cette fédé parce que voilà elle se fout tellement des gens mais bon en même temps vitu il prend ce qu'il à prendre il a tellement eu de galérer dans sa vie que il va pas dire non tu vois en plus il voulait à heurts et c'est heureux qu'il lui a mis une carotte donc lui il est pour rien il prend ce qu'il a à prendre c'est malheureusement de la boxe en france on n'a pas le choix on prend ce qu'on nous donne mais en tout cas ce qu'il a fait voilà de le faire en france de faire venir le champion en france de faire une belle soirée de boxe c'était une très belle soirée de boxe et des super combats avant notamment sissoko et va il va y avoir encore cette soirée de boxe à marseille la semaine d'après il a encore un très beau championnat en france donc allez voir de la boxe la boxe c'est super je sais pas comment conclure cette vidéo à part soutenir les français dans la victoire dans la défaite ah oui si un truc que je voulais dire on a fait beaucoup de pubs autour de ce combat là et au final je vois que les gens dans les commentaires des vidéos que j'ai faites ils étaient déçus ils étaient déçus de ce qu'ils ont vu et je voudrais juste faire une comparaison vous avez johan duop qui sans aucune publicité a fait un championnat du monde qu'on déante wilder il a tenu et il s'est fait arrêter par l'habitre en fin de combat pendant tout le combat on sait que johan duop ne va pas gagner ce combat là mais il nous a fait rêver carlos tacane pendant tout le combat on sait qu'il va pas gagner ce combat là mais il nous a fait rêver et ben cédric vitu c'est la même chose c'est pas parce qu'on vous a fait toute une pub autour et que ben voilà lui vous étiez presque persuadé qu'il allait ramener la ceinture et que ben tacane et joshua et duo pas et ben c'était perdu d'avance alors vous avez regardé ce combat là juste en disant ben c'est beau ce qu'ils font et ben il faut garder cet état d'esprit là c'est à dire ben c'est beau ce qu'ils font mais en même temps il faut supporter les français bien avant voyez faut trouver un équilibre entre les deux on a fait des héros de tacane et de duo pas je vois pas pourquoi c'est vrai que vitu on va le on va le lyncher mais en tout cas il ya des choses à faire et notamment au niveau de la préparation des français les français sont pas assez bien préparés mais j'en parle très bientôt dans une autre vidéo vidéo cette thématique là ne l'oubliez pas je vais en parler dans une autre vidéo je vous dis à la prochaine fighting je vous dis à la prochaine